On va commencer donc le cours sur les cardiomyopathies de l'enfant. Voilà, donc, excusez-moi, je vais juste essayer de repartir. Voilà, je pense que ça devrait bien se passer maintenant. Donc, les cardiomyopathies de l'enfant, je vais reprendre quand même les bases sur les cardiomyopathies en général. Et puis, vous décrire surtout les spécificités chez l'enfant. Voilà, donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'une cardiomyopathie ? C'est une atteinte du muscle, du cœur. C'est donc tout d'abord une anomalie structurelle avec, au niveau microscopique, une désorganisation des fibres musculaires dans le myocarde, de la fibrose qui va remplacer cette organisation de fibres, et parfois également des cellules qui vont être hypertrophiées. Et en tout cas, il y a également, associé à cette anomalie structurelle, une anomalie de la fonction contractile ou de la fonction de compliance du myocarde. Alors, il y a plusieurs types de cardiomyopathie, et pour cela, il y a une classification des cardiomyopathies avec, dans, excusez-moi, parce que ça avance tout seul. Donc, dans les cardiomyopathies, donc, des cardiomyopathies dilatées, où, donc, l'anomalie qu'on va voir, ça va être une dilatation des cavités ventriculaires avec une altération de la fonction contractile, de la fonction systolique, associée le plus fréquemment, également, altération de la fonction diastolique. Il y a également, donc, comme type très fréquente cardiomyopathie, les cardiomyopathies hypertrophiques, où, là, l'anomalie visible de manière macroscopique, c'est une hypertrophie du myocarde qui peut être localisée ou qui peut toucher tout le muscle du myocarde, essentiellement, donc, le myocarde du ventricule gauche, et ceci entraîne, donc, une anomalie de la fonction, surtout, diastolique du ventricule gauche, associée parfois à un obstacle à l'éjection du sang, du fait de la présence de cette hypertrophie. Donc, le troisième type de cardiomyopathie, c'est un peu les cardiomyopathies plus rares et qui regroupent un peu les autres types, donc, restrictifs, non compactés, et puis, les cardiomyopathies du ventricule droit. Les cardiomyopathies restrictives, c'est surtout une gêne au remplissage ventriculaire droit et gauche, avec, sur le plan macroscopique, ce qu'on voit, c'est une dilatation des oreillettes droite et gauche. La cardiomyopathie non compactée, c'est un type de cardiomyopathie où les couches du myocarde ne sont pas compactées. On voit des trabéculations assez importantes qui touchent plusieurs segments du myocarde du ventricule gauche, avec, sur le plan macroscopique, donc, ces trabéculations qui sont visibles et qui sont associées souvent à une dilatation et une dysfonction du muscle qui peut être systolique et diastolique. Et enfin, le groupe de cardiomyopathie ventriculaire droite, cardiomyopathie arythmogène du ventricule droit, où, là, le ventricule le plus impacté, la plupart du temps, c'est le ventricule droit, avec, au niveau microscopique, le remplacement des cellules myocardiques par de la fibrose. Et, sur le plan clinique et macroscopique, des troubles du rythme et une dilatation, dysfonction systolique et diastolique du ventricule droit, mais ça peut également toucher le ventricule gauche. Donc, chez l'enfant, on retrouve tout ce type de cardiomyopathie. Alors, ici, vous avez des vues d'échographie avec les différents exemples, les cardiomyopathies dilatées, où on voit, donc, une dilatation des cavités gauches, avec des parois qui sont fines et une fonction systolique qui est très altérée, une fraction d'éjection altérée. On a, donc, des cardiomyopathies hypertrophiques, où, donc, là, vous pouvez voir, ici, sur cette échographie qui est en train de charger une hypertrophie du muscle. Vous voyez, là, les parois étaient plutôt fines. Ici, vous voyez une paroi du septum qui est très épaisse. Voilà, là, c'est donc une forme un peu asymétrique, avec une paroi postérieure en petit axe qui est, donc, d'épaisseur normale, et puis une paroi du septum qui est très épaisse. La plupart du temps, il n'y a pas de dysfonction systolique, c'est surtout une dysfonction diastolique, et puis une gêne à l'obstruction, donc, une gêne à l'éjection du sang du fait de cette hypertrophie. Excusez-moi. Voilà. Donc, là, vous avez un type, le type de cardiomyopathie restrictif, avec une dilatation des deux oreillettes. Les cardiomyopathies de type non compacté, alors, avec l'étrabéculation au niveau de la paroi du myocard du ventricule gauche. Et puis, le dernier type dont je vous ai parlé, qui sont les cardiomyopathies arythmogènes, où là, vous voyez la dilatation qui touche essentiellement le ventricule droit. Voilà, là, c'est en train de charger. Avec des sortes d'anomalies, donc, des dilatations et des anomalies de fonctions qui commencent tout d'abord au niveau régional, l'infondibulum, l'apexe du ventricule droit, avec une dilatation et une dysfonction à un stade un peu plus évolué, et qui se manifestent tout d'abord essentiellement sur le plan de troubles du rythme. Voilà, donc, ça, c'est la classification européenne. Alors, il y a plusieurs types de classification, des cardiomyopathies hypertrophiques dilatées, les cardiomyopathies arythmogènes du ventricule droit, les cardiomyopathies restrictives, et puis tout ce qui est cardiomyopathies non classifiées, les non compactées notamment, avec des causes familiales génétiques et des causes non familiales, non génétiques. Alors, je vais tout d'abord, donc, tout au long de ce cours, vous parler de l'épidémiologie des cartes de myopathie chez l'enfant, les spécificités physiopathologiques et cliniques de présentation de ces cartes de myopathie chez l'enfant, les causes, les différents... Et puis ensuite, je détaillerai les différents phénotypes de cardiomyopathie avec leurs causes spécifiques, le pronostic, le traitement, les causes génétiques qu'on peut rechercher et retrouver, et puis également un chapitre sur les activités physiques qu'on peut permettre chez les enfants qui ont une cardiomyopathie. Alors, tout d'abord, les cardiomyopathies de l'enfant, c'est quelque chose de très rare. C'est une incidence annuelle de 1 pour 100 000 enfants avec une incidence qui va être différente en fonction de l'âge, avec une grosse partie des cardiomyopathies qui se présentent chez des enfants de moins d'un an. Donc, c'est 8 pour 100 000, l'incidence chez les moins d'un an, donc plus élevés, avec dans la répartition à peu près le même taux de cardiomyopathie dilatée et hypertrophique. Voilà, dans les cardiomyopathies dilatées et hypertrophiques qui sont les plus fréquentes. Alors, les spécificités chez l'enfant des cardiomyopathies, c'est que tout d'abord, chez l'enfant, la masse myocardique, elle est plus faible et donc, ils ont une contractilité plus faible et donc, ça va vous expliquer un peu la gravité des formes qu'on découvre chez les enfants, surtout de moins d'un an. C'est des ventricules qui sont beaucoup moins compliants. Ils ont des volumes télédiastoliques d'ailleurs qui sont plus bas quand on regarde les volumes indexés par rapport aux adultes. Ils ont également déjà une fréquence cardiaque qui est assez élevée, une simulation sympathique qui est submaximale et ils ont une faible capacité d'adaptation quand il y a des modifications des conditions de charge comme une hypertension, un obstacle. Alors, je ne vais pas vous rappeler les valeurs normales des fréquences cardiaques, des tensions chez l'enfant, mais c'est quand même important à connaître quand on recherche des signes d'incense cardiaque et qu'on soigne des cardiomyopathies. Donc là, vous avez un tableau avec les moyennes des tensions normales chez l'enfant en fonction de l'âge. Donc, un nourrisson, il a une systolique qui est autour de 60 et puis ça va augmenter progressivement jusqu'à atteindre un niveau de tension à partir de l'âge de 10 ans qui est équivalent à celui des adultes. Et pour la fréquence cardiaque, c'est pareil. Elle est très élevée chez le nouveau-né, autour de 140 et va baisser tout le long de la vie. Alors, quels sont les signes maintenant cliniques qui nous orientent vers une cardiomyopathie ? C'est tout d'abord les signes d'insuffisance cardiaque. Donc, comme je vous ai dit, les moins d'un an, c'est l'incidence la plus élevée de cardiomyopathie. C'est essentiellement des cardiomyopathies dilatées. Et là, les symptômes cliniques qu'on va avoir chez des nourrissons, c'est surtout au moment de l'alimentation qui est l'effort principal pour un bébé qui doit grandir, grossir. Et donc, c'est une polypnée, une tachypnée et des sieurs au biberon. Un enfant qui va se mettre à respirer très vite et transpirer au moment des biberons. Il va s'arrêter plusieurs fois. C'est donc des difficultés alimentaires avec, à un stade un peu plus important, une stagnation pondérale, une cassure de la courbe de poids, des vomissements. Et ce qui est également assez représentatif chez les nourrissons, quand ils sont en bas débit, c'est une pâleur cutanée. Ils s'assoient très bien. Donc ça, c'est plutôt un signe de bas débit, alors que la tachypnée, la stagnation pondérale, c'est plutôt des signes… En tout cas, la tachypnée au biberon, c'est plutôt un signe de congestion. Alors, chez l'enfant un peu plus grand, on a une des symptomatologiques qui ressemble un peu plus à l'adulte avec une dyspnée d'effort. Des enfants qui sont plutôt calmes, qui ne vont pas faire beaucoup d'efforts. Quand ils vont se balader avec leurs parents, ils ne vont pas pouvoir faire la même chose que le reste de la fratrie. Ils sont parfois plus longtemps en poussette. Et donc, on garde chez l'enfant aussi cette cachexie, ce retard pondéral. Donc, c'est des enfants qui grandissent, mais qui ne vont pas prendre du poids. Ils peuvent avoir des douleurs thoraciques, des douleurs thoraciques d'effort, des palpitations, des syncopes, d'hypothymie à l'effort, et également la pâleur cutanée qu'on retrouve quand ils sont plutôt sur le versant pas débit. Alors, chez les enfants, il faut faire attention aux symptomatologies un peu frustres. C'est-à-dire qu'un enfant qui a de l'insuffisance cardiaque, une cardiomyopathie, ça va très souvent se manifester à l'occasion d'une petite infection. Donc, chez les moins d'un an, une bronchiolite va parfois faire révéler une cardiomyopathie. Alors, ça, c'est important de faire le diagnostic parce que souvent, ils sont soignés pour des bronchiolites et donc, on passe à côté du diagnostic alors que sur la radio de thorax, on voit facilement une cardiomyopathie. Donc, il faut y penser également chez des enfants qui ont cette cassure de pondérale et qui viennent aux urgences pour une bronchiolite. Alors, pour les enfants, on utilise comme classe fonctionnelle la classification de ROS qui est plus adaptée à l'enfant et qui prend en compte cette limitation à l'effort qui est l'alimentation, la prise de poids. Donc, avec la classe fonctionnelle 1 qui est l'absence de limitation de symptômes, la classe 2 où ils ont juste un peu d'essoufflement lors de la prise des biberons ou lors d'efforts de marche chez des enfants un peu plus grands mais il n'y a pas de cassure, de retentissement sur la courbe de poids. Le stade 3, c'est quand il y a un retentissement sur la courbe pondérale et le stade 4, c'est des enfants qui sont essoufflés même au repos avec des signes de lutte. Il y a la classification de ROS modifiée qui est un peu plus complexe que je vous ai mise là mais qu'on utilise assez peu. Alors, quels sont maintenant quand on suspecte une cardiomyopathie, quels sont les critères qui nous permettent de dire qu'on est en face d'une cardiomyopathie ? Tout d'abord, chez l'enfant, il y a une spécificité, c'est que la taille du cœur va aussi grandir avec l'âge et donc quand on fait des mesures du cœur, soit sur une radiothorax, soit sur une échographie, et bien, en tout cas surtout sur l'échographie, on utilise le Z-score. Le Z-score qui est donc la même chose que les dérivations standards quand on fait une courbe de poids et donc quand on fait un diamètre d'une cavité du ventricule gauche en TM, il faut calculer le Z-score. Quand on fait un diamètre de l'oreillette gauche, il faut calculer le Z-score. Quand on fait une épaisseur du muscle, donc du septum, de la part postérieure, il faut également calculer le Z-score pour savoir si ça correspond bien aux dimensions normales pour l'âge. Dans les cardiomyopathies dilatées, on a un Z-score du diamètre télédiastolique du ventricule gauche qui est supérieur à 2, donc le diamètre télédiastolique du ventricule gauche qu'on a en faisant un TM sur une coupe parasternale grand axe. Et il y a associé à cette dilatation une dysfonction systolique du ventricule gauche avec une fraction d'éjection qui va être inférieure à 50-55 %. Pour les cardiomyopathies hypertrophiques, donc là on est dans l'épaississement du muscle cardiaque. Il faut mesurer cette épaisseur du muscle cardiaque sur des coupes parasternales petit axe et on mesure donc l'épaisseur maximale et quand on a une zone dont le Z-score d'épaisseur pariétale est supérieur à 2, on peut dire qu'il y a une cardiomyopathie hypertrophique, donc c'est l'épaisseur du myocard du ventricule gauche. Voilà, vous pouvez calculer les Z-scores par exemple sur un site internet qui s'appelle Parameter Z où sont présents en ligne tous ces Z-scores. Il y a beaucoup de machines également où c'est quand vous rentrez le poids et la taille de l'enfant sur la machine d'échographie, ils vous calculent directement les Z-scores. Alors quelles sont les causes de cardiomyopathie de l'enfant ? Alors tout d'abord, on va éliminer rapidement toutes ces causes secondaires d'insuffisance cardiaque où le cœur va être en souffrance à cause d'une surcharge en pression, d'une anomalie du rythme ou d'une anomalie ischémique. Et puis ensuite, on parlera de ces maladies qui touchent le myocarde du ventricule gauche avec des formes familiales héréditaires, des formes infectieuses, toxiques, les formes métaboliques, les formes syndromiques, comme le syndrome de Noonan, et puis les cardiomyopathies dans le cadre d'une maladie neuromusculaire. Alors comme il y a les formes secondaires, c'est la plupart du temps, c'est chez les noissons, chez les enfants de moins d'un an, comme je vous ai dit, le cœur a moins de capacité d'adaptation. Alors sur un trouble du rythme, chez des tout petits bébés qu'on ne dépiste pas, ils arrivent très souvent en insurances cardiaques sur des troubles du rythme supraventriculaire, une tachycardie par réentrée, vous avez le cours de rythmologie, on peut arriver en insurances cardiaques avec un cœur qui va être dilaté, hypokinétique. On a les causes ischémiques qui sont les anomalies de naissance des coronaires, et là également, c'est chez les enfants de moins d'un an, l'alcapa, qui est cette anomalie de naissance de la coronaire gauche qui va naître de l'artère pulmonaire et qui va engendrer un vol diastolique de coronaire dans l'artère pulmonaire et qui va ischimer l'ensemble du myocarde avec un ventricule gauche qui va être dilaté, hypokinétique, donc critère de cardiomyopathie dilaté, et ce qui va être très spécifique, c'est l'hyperécogénicité de l'endocarde et de l'appareil sous-valvulaire mitral, des piliers très hyperécogènes, et il y a également, quasi toujours, une fuite mitrale. Donc à rechercher chez les enfants de moins d'un an. Et puis enfant, les surcharges en pression, ça peut être de l'hypertension artérielle chez un enfant de moins d'un an, ça peut être une cohortation de la horte qui va se présenter avec des signes d'insuffisance cardiaque et une cardiomyopathie dilatée, hypokinétique. Voilà, donc je ne vais pas détailler plus que ça les causes secondaires parce que c'est l'objet d'autres cours, et je vais passer aux causes d'atteinte du myocarde, et je vais tout d'abord parler des causes infectieuses les plus fréquentes, c'est-à-dire des myocardites, qui sont des causes assez fréquentes chez les enfants, notamment de moins d'un an. Donc les myocardites, ça représente à peu près 16% des cardiomyopathies dilatées de l'enfant, avec souvent un électrocardiogramme qui va être évocateur avec des troubles de la repolarisation, sus décalages, sous décalages, ça c'est un peu typique, et donc une biologie également évocatrice avec une augmentation des troponines, et puis l'inflammation qui est cause de cette insuffisance cardiaque dans le myocarde, on peut l'avoir à l'IRM. Alors, les myocardites, c'est une cause assez fréquente de cardiomyopathie qui est parfois un peu difficile chez les enfants, surtout de moins d'un an, à diagnostiquer, parce que l'histoire clinique n'est pas toujours très typique, mais les éléments évocateurs, c'est une infection récente, donc un enfant qui va arriver avec un contexte infectieux, de la fièvre, pour un enfant qui avait un état général parfait avant cet épisode infectieux, avec, comme je vous dis, toujours regarder cette courbe pondérale qui est normale avant cette histoire infectieuse. Il faut regarder l'électrocardiogramme qui est très évocateur avec des troubles de la repolarisation. Il faut bien sûr doser les troponines et faire des sérologies, des PCR virales pour rechercher des causes infectieuses avec des virus qui donnent assez souvent les myocardites chez l'enfant, donc parvovirus, adénovirus, il y a tout un panel de virus à rechercher. Et puis, en échographie, il y a des signes un peu évocateurs avec une cardiomyopathie dilatée, mais des parois qui ne vont pas être forcément fines. Et puis, la dilatation souvent est moins importante et il y a des fuites valvulaires. Et puis, enfin, l'IRM qui peut montrer est posé diagnostic de myocardite avec cette inflammation. Alors, pourquoi c'est plus difficile de faire le diagnostic chez les tout petits enfants ? Parce que souvent, on diagnostique l'insuffisance cardiaque, mais un peu à distance de l'épisode infectieux, de l'épisode inflammatoire. Donc, on a parfois des endymes myocardiques qui ne sont plus très élevés. On a une dilatation des cavités qui s'est bien installée. Et l'IRM cardiaque chez un bébé avec des parois qui sont plutôt fines et une fréquence cardiaque qui est très élevée, elle n'est pas très sensible pour poser le diagnostic de myocardite. Souvent, l'IRM cardiaque ne n'arrive pas à avoir cette inflammation. Donc, c'est surtout l'évolution après traitement favorable. et puis, la génétique qu'on aura faite sur ce tableau de carte de myopathie dilatée qui reviendra négative, une récupération totale sans reçute qui finalement est à postériori par proposer ce diagnostic sur les formes un peu frustrantes. Voilà, donc la myocardite de l'enfant, c'est quelque chose de l'enfant, je parle pré-adolescent, c'est vraiment grave avec un fort taux d'hospitalisation. Une fois sur deux, il y a besoin d'un support inotrope, très souvent également un support ventilatoire et dans 7,5% des cas, ce qui n'est vraiment pas négligeable, nécessité de pose d'assistance circulatoire. Donc, chez l'enfant, on a l'habitude, nous dans notre centre, en tout cas, d'utiliser des traitements agressifs parce que les enfants, dans les formes inflammatoires, ils vont entretenir une forme un peu auto-inflammatoire et on utilise donc des traitements assez agressifs, des corticoïdes, des immunoglobulines IV, parfois dans des formes un peu résistantes de l'immunoabsorption et des nouveaux traitements comme les anti-interleuquines I dans les formes récidivantes. Donc, ça, c'est le traitement un peu spécifique chez les enfants sans qu'il y ait vraiment en tout cas de consensus scientifique. Voilà, et puis ensuite, il y a toutes ces formes un petit peu métaboliques, finalement, plutôt génétiques et familiales, syndromiques, neuromusculaires qui sont là des maladies qui vont toucher la fonction de la cellule myocardique de manière un peu plus pérenne. Et tout d'abord, je vais vous parler des causes métaboliques qui sont beaucoup plus fréquentes chez les enfants de moins d'un an. Donc, chez les enfants de moins d'un an, il faut rechercher, savoir rechercher des causes métaboliques. Et donc, je vais vous dire lesquelles. Donc, on a plus, il y a différentes études et donc, chez les enfants de moins de un, deux ans, on peut retrouver jusqu'à 22% de causes métaboliques. Donc, il faut faire un bilan métabolique quand on diagnostique une cardiomyopathie chez les enfants avec, en fonction du type de cardiomyopathie, des orientations diagnostiques qui peuvent être un petit peu différentes. Voilà, en fonction du type de cardiomyopathie, bien sûr, dans les cardiomyopathies qui sont les plus pourvoyeuses de formes, où on va suspecter une forme métabolique, il y a les formes non compactées. Vous voyez, dans les formes non compactées, il y a les cardiomyopathies dilatées et puis les hypertrophiques, surtout dans les formes de moins d'un an. Il n'y a pas de cause métabolique dans les cardiomyopathies restrictives ou les DVD-A. Voilà, sur une étude un peu plus récente, quand on regarde les causes de cardiomyopathie en fonction du phénotype, cardiomyopathie dilatée, hypertrophique, on va trouver, comme je vous ai dit, 16 % de causes de myocardie dans les cardiomyopathies dilatées. Alors là, c'est une étude de chez les enfants tout âge confondu. Donc, les formes métaboliques deviennent plus rares quand on a plus d'un an, finalement. Alors, c'est beaucoup plus fréquent chez les tout petits bébés, donc plus dans les premiers mois de vie et puis petit à petit, ça devient de plus en plus rare avec 4 % de causes métaboliques dans les cardiomyopathies dilatées et 9 % dans les cardiomyopathies hypertrophiques, donc quand on prend tous les âges confondus. Les causes syndromiques, elles sont plus fréquentes dans les cardiomyopathies hypertrophiques, quasiment 10 % des cardiomyopathies hypertrophiques et là, c'est surtout les syndromes de Noonan, beaucoup plus rares dans les cardiomyopathies dilatées, 1 % de causes syndromiques et là, c'est beaucoup plus varié. Et puis, dans les cardiomyopathies dilatées hypertrophiques, on a à peu près quand même 10 % de causes neuromusculaires, alors dans les cardiomyopathies dilatées, c'est les myopathies du chêne essentiellement et dans les cardiomyopathies hypertrophiques, c'est l'ataxie de Friedreich que je vais vous détailler un peu plus loin. Donc, comment on va orienter notre bilan éthiologique ? Comme je vous ai dit, tout d'abord, c'est l'âge de l'enfant, donc il y a beaucoup plus de causes métaboliques chez les moins d'un an. Il faut regarder tous les signes extra-cardiaques. Alors, s'il y a des signes extra-cardiaques, surtout l'hypotonie, les hypoglycémies, s'il y a une myopathie, une atteinte musculaire, les anomalies également de vision ou d'audition, des signes associés neurologiques, de convulsion ou s'il y a une hépato-mégalie, tout ça va nous orienter vers des causes plutôt métaboliques ou neuromusculaires. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Je vois marquer, on ne vous entend pas très bien. J'espère que vous m'entendez bien maintenant. je ne sais pas, ça doit être la connexion internet. Je viens de voir vos questions. Je vais essayer, excusez-moi, j'interromps un tout petit peu si j'arrive à récupérer mon micro. je ne sais pas si vous m'entendez maintenant. Oui, on vous entend, mais ça coupe un peu. Oui, ça doit être la connexion, je suis désolée. j'espère que ça va aller mieux avec la suite. Donc, en tout cas, vous pourrez me poser des questions un peu à la fin parce que pendant le cours, c'est un peu compliqué de répondre au fur et à mesure. Donc, je répondrai à toutes vos questions un peu après. bien sûr, pour tout ce qui est syndromique, on regarde la dysmorphie, la taille, on va regarder aussi la peau. Donc, il faut faire un examen un peu global de l'enfant quand on diagnostique une cardiomyopathie. On peut regarder également s'il y a une autre malformation cardiaque associée. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi, parce que ça oriente bien sûr vers une cause syndromique. Sur le plan biologique, les choses importantes à regarder, c'est la glycémie, la lactatémie, l'hypoglycémie, l'hyperlactatémie, l'ammoniémie avec l'hyperammoniémie vont nous orienter vers des causes métaboliques. Il faut également regarder l'élévation des CPK pour les causes neuromusculaires. Donc, ça, c'est des éléments de biologie assez simples à faire qui peuvent orienter assez rapidement avec les signes cliniques également assez simples dont je vous ai parlé, l'hypotonie, la myopathie. Et puis ensuite, il faut évidemment regarder l'histoire familiale, s'il y a de la consanguinité, notamment. Ça, ça oriente également pas mal vers une éthiologie. Alors, attendez, hop, pourquoi ça ne marche plus ? Excusez-moi. Voilà. Donc, je vais vous re-spécifier le bilan métabolique quand on suspecte une cardiomyopathie d'origine métabolique. Donc, je répète, surtout chez les nouveaux-nés, les nourrissons. L'histoire familiale qui oriente, c'est l'histoire familiale de mort subite du nourrisson. Il y a un autre nourrisson qui est mort assez subitement dans un tableau de grosse défaillance auquel, parfois, on n'a pas compris grand-chose où l'enfant arrive aux urgences, il meurt. Donc, ça, ça oriente pas mal sur une cause métabolique. Le fait d'avoir plusieurs organes atteints également, donc les reins, le foie, donc des associations un peu illégitimes parce que quand on est en insuffisance cardiaque, on a le droit d'avoir une insuffisance hépatique et rénale, mais si on a une FEVG à 45%, avoir une hépatomégalie, des troubles de l'insuffisance hépatique, ce n'est pas tout à fait normal. le fait aussi qu'on ait au cours du suivi, le passage d'une forme de cardiomyopathie à une autre, hypertrophique à dilater, par exemple. Les situations cliniques, comme je vous ai dit, un peu catastrophiques d'un bébé qui arrive dans grande défaillance multiviscérale qui est disproportionnée par rapport à l'atteinte cardiaque qui peut être, elle, modérée. Des anomalies atypiques de l'électrocardiogramme. Une maladie métabolique, souvent, ils ont des électrocardiogrammes avec des QRS très voltés, des PR courts, des électrocardiogrammes avec un aspect de pré-excitation. Ils peuvent avoir à la fois des arrhythmies ventriculaires et des troubles de conduction graves avec du bloc auriculo-ventriculaire. Et donc, sur le plan biologique, ce que je vous ai dit juste avant, hypoglycémie, hyperlactatémie, hyperammonémie. Voilà, donc des électrocardiogrammes avec un enfant qui est dans un état clinique très grave, du BAV, des troubles du rythme ventriculaire un peu polymorphe chez un enfant de moins d'un an. C'est assez évocateur d'une maladie métabolique. Dans les maladies métaboliques, il y a des anomalies du métabolisme énergétique du myocarde. La cellule myocardique est une cellule qui va utiliser beaucoup d'énergie pour fonctionner. Et donc, dans les maladies métaboliques, on peut avoir des anomalies du cycle de Krebs, de la bêta-oxydation, du transport de la carnétine et des anomalies de phosphorylation de la chaîne respiratoire mitochondriale. Donc ça, c'est des bilans métaboliques assez spécifiques qui vont nous permettre d'orienter vers différents types de causes métaboliques. Une cause dont on parle assez souvent parce qu'elle est curable, donc on peut donner un traitement. C'est le déficit en transporteur de la carnétine avec des cardiomyopathies plutôt dilatées avec une atteinte de myopathie, myopathie plus cardiomyopathie, avec une diminution quand on dose les acides carnétines dans le sang, une diminution de la carnétine sanguine et une augmentation de son expression urinaire. Donc il faut regarder dans le sang, dans les urines. et c'est une mutation génétique qu'on met en évidence, mutation du transporteur de la carnétine qui est une maladie autosomique récessive. Donc la consanguinité, ça oriente vers ce type de maladie autosomique récessive qui est curable par l'administration de carnétine perrosse. Donc quand on s'oriente vers une cause métabolique chez des enfants, on peut mettre ce traitement en route en attendant d'affirmer ou affirmer le diagnostic. Voilà, donc la bêta-oxydation des acides gras, c'est là des présentations chez des petits enfants avec de l'hypoglycémie, une diminution des corps cétoniques, augmentation de la carnétine libre et totale dans le bilan métabolique qu'on va faire et une augmentation de la sylcarnitine urinaire. Donc les déficits de l'oxydation des acides gras, c'est souvent des tableaux un peu catastrophiques avec des détresses neurologiques néonatales, hypoglycémie, hypocétotique, des arrhythmies graves. Voilà, donc c'est surtout l'hypoglycémie, 46%. Les cardiomyopathies, c'est dans une fois sur dix, on a une cardiomyopathie la plupart du temps qui n'explique pas le tableau, la sévérité du tableau. Des morts subites, des quasi, des nirmis dans 7% des cas et donc d'autres atteintes du muscle périphérique, hépatomégalie, cholestase. Voilà, donc des tableaux assez catastrophiques. Donc, c'est des formes, donc ensuite, dans les déficits de la chaîne respiratoire, pareil, donc ce qu'on vient de dire, des formes néonatales sévères avec des atteintes plurisystémiques, des atteintes illégitimes par rapport à l'inscience cardiaque, des histoires familiales chez d'autres enfants qui sont décédés, troubles du rythme, morts subites, acides doses métaboliques. Voilà, là, on va rechercher des mutations d'ADN mitochondriel, les formes sévères de l'enfant avec des cardiomyopathies sévères, c'est des mutations, donc c'est un nombre MERS, MELAS. Et donc là, les formes de cardiomyopathie qu'on peut avoir, c'est des cardiomyopathies dilatées, souvent il y a des formes aussi de cardiomyopathie dilatées, mais avec un aspect de non-compaction du myocarde, et puis également des cardiomyopathies dilatées et hypertrophiques, donc des parois qui vont être épaisses et une dysfonction du muscle cardiaque. Voilà, donc il y a des histoires familiales avec des transmissions que vous voyez là dans les maladies, en tout cas donc mitochondriales, transmission par les femmes. Donc ça, c'est assez typique, cet arbre généalogique avec des transmissions maternelles. Donc il faut savoir rechercher les expressions extra-cardiaques, donc au niveau cérébral, faire une IRM cérébrale, il y a des signes assez spécifiques au niveau de l'IRM cérébral avec l'atteinte des noyaux gris centraux, donc ça fait partie du bilan de cardiomyopathie quand on suspecte une cause métabolique. Voilà, donc pour résumer un petit peu le bilan à faire, lactatagin, ammonémie, glycémie, CPK, carnitine libre et totale dans le sang, dans les urines, l'annumération formule sanguine, la recherche de notre pénis, je vous dirai un peu plus tard pourquoi, et puis l'IRM cérébral, le fond d'œil, l'échographie abdominale qui vont également nous permettre d'orienter le diagnostic. Alors on pose souvent la question de est-ce qu'on fait encore des biopsies endomio-cardiques pour faire le diagnostic de ces maladies métaboliques, il n'y a plus vraiment d'indication, c'est un acte avec un risque très important, là on parle quand même d'enfants tout petits de moins d'un an, donc à des biopsies et du myocarde c'est à haut risque, maintenant on fait plutôt des biopsies moléculaires de la génétique, alors quand on a une orientation vers une anomalie mitochondriale, on va avoir la puce mitochondrie, si c'est plutôt des cardiomyopathies primitives, on aura la puce cardiomyopathie, on a très peu d'indications, on ne fait pas nous dans notre centre de biopsie pour avoir la cause de ces cardiomyopathies. Voilà, donc là je vais vous détailler maintenant les différents phénotypes avec les différentes causes en fonction des phénotypes, en commençant par la cardiomyopathie, hypertrophique, donc la cardiomyopathie hypertrophique, c'est une maladie du muscle du cœur qui se manifeste sur le plan de l'échographie par un épaississement du muscle, alors il peut être localisé à une paroi, ça peut être toutes les parois, ça peut être circonférentiel, donc c'est cette hypertrophie du muscle du cœur, donc il faut éliminer bien sûr des causes secondaires comme l'hypertension artérielle, la cohortation de la horte, et puis une fois qu'on a éliminé une cause de surcharge de pression, eh bien on est dans une cause de cardiomyopathie hypertrophique, donc dont la cause la plus fréquente, ça reste des formes familiales, des mutations des protéines du sarcomère, c'est dans 55% des cas donc des maladies génétiques qui touchent les protéines du sarcomère, qui sont donc des maladies autosomiques dominantes. Donc deuxième grosse cause de cardiomyopathie hypertrophique, surtout chez l'enfant, c'est les syndromes de Nounan, avec donc là, sur le plan clinique, dysmorphine, petite taille, enfin des éléments évocateurs, c'est 20% des cardiomyopathies hypertrophiques, et là, il faut rechercher des mutations sur la voie RAS, PTPN11 qui est la plus fréquente, mais il y a d'autres mutations, il y a également des puces pour le Nounan avec plusieurs mutations dans plusieurs gènes. 10% des cas, c'est des défis de la chaîne respiratoire. Le bébé, il faut savoir le rechercher, surtout quand il y a une hypotonie associée. La maladie de pompe, qu'il faut savoir diagnostiquer, puisque maintenant, il y a un traitement par enzymothérapie, dont l'efficacité est débattue, mais qui peut être instaurée quand on le diagnostique très tôt, donc c'est une urgence diagnostique, la maladie de pompe, donc je vais vous dire un peu les symptômes évocateurs. Il y a d'autres maladies de surcharge qui sont plus rares et qu'on diagnostique chez des enfants aussi un peu plus grands, et puis d'autres syndromes polymalformatifs. Le plus fréquent quand même, c'est les formes familiales et le syndrome de Nounan. Juste pour éliminer, parler très rapidement des formes métaboliques, je vous en ai déjà parlé de tout ce qui est un petit peu évocateur, mais il y a les formes dans les cardiopathies hypertrophiques, il y a des formes qui sont des maladies de surcharge, surcharge en glycogène comme la maladie de pompe et d'autres types de glycogénose, maladie de Danone, la maladie également lysosomiale comme les mycopolysaccharidoses, et puis on a des déficits également énergétiques que je vous ai dit plus tôt. La maladie de pompe, c'est important de la diagnostiquer, le diagnostic est fait souvent très tôt dans la vie, donc moins d'un an mais souvent moins même dans les trois premiers mois de vie chez un enfant qui va être très hypotonique. Donc l'hypotonie, la grosse langue, la macro-glossie, retard des acquisitions, il ne va pas tenir sa tête. Donc sur le plan clinique, c'est des tableaux assez sévères avec des difficultés également respiratoires. au niveau d'échographie cardiaque, on a une cardiomyopathie hypertrophique qui est très importante et qui est concentrique et qui touche les deux ventricules. Ça, c'est très typique de la maladie de pompe, une cardiomyopathie hypertrophique chez un petit bébé, l'hôpisson, qui est concentrique et qui touche les deux ventricules. Et donc sur l'électrocardiogramme que j'ai oublié de mettre sur cette diapositive, l'électrocardiogramme aussi est très typique, le PR qui est court et un hypervoltage très important des QRS. Donc ça, c'est très typique de la maladie de pompe. Donc en dehors de même tout examen clinique, l'hypotonie, elle saute aux yeux dans la maladie de pompe, mais cette hypertrophie concentrique importante qui touche les deux ventricules, une préexcitation sur l'électrocardiogramme à un hypervoltage important des QRS. C'est une maladie de pompe jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est très grave quand on diagnostique une maladie de pompe. C'est la première chose à dire aux parents. Donc pronostic très sombre du fait de l'atteinte cardiaque neurologique et musculaire, les muscles respiratoires également qui dysfonctionnent. Il y a une enzymothérapie substitutive qu'on peut proposer. Donc quand on fait le diagnostic, il faut l'adresser en urgence vers un service spécialisé de maladie métabolique qui peut prendre en charge cette maladie. Donc c'est surtout quand on fait un diagnostic précoce et qu'on a des chances d'avoir une efficacité aussi bien sur l'atteinte cardiologique que sur l'atteinte neurologique. Voilà. Donc une petite photo avec l'hypotonie. Mais il faut le voir. Donc l'électrocardiogramme, comme je vous ai dit, qui est typique avec le PR-cours, l'hypervoltage des QRS, une hypertrophie majeure. Vous voyez ici ce cœur avec une hypertrophie vraiment majeure et qui peut régresser après enzymothérapie. Voilà. Donc un diagnostic assez précoce où on n'avait pas une atteinte encore très sévère et qui a très très bien répondu. Cet enfant avait une atteinte même neurologique modérée et il a plutôt bien évolué. Ce n'est pas toujours le cas. C'est même plutôt une exception. Voilà. Dans les maladies de surcharge, on a également les mucopolysaccharidoses qui peuvent donner un petit peu de cardiomyopathie hypertrophique. Là, on a une organomégalie, des traits grossiers, une atteinte osseuse, un retard des acquisitions. On a également une atteinte valvulaire qui sont assez évocatrices. Souvent, on n'en fait pas le diagnostic, nous. Ils nous sont adressés pour le bilan cardiologique annuel, le diagnostic ayant été posé sur une hépatomégalie, une supinénomégalie et toute cette dysmorphie et l'atteinte osseuse donc bien avant que le cœur pose problème. Voilà. Je ne vous les détaille pas trop parce que c'est très rare et que là, en termes de cardiologie, on n'est pas au premier plan. Par contre, là, on arrive à des choses beaucoup plus fréquentes qu'il faut savoir diagnostiquer, c'est les cardiomyopathies hypertrophiques dans le cadre d'un syndrome de Nounan. Donc, c'est le syndrome de Nounan. C'est un syndrome qu'on connaît bien en cardiologie pédiatrique puisque c'est un grand pourvoyeur de cardiopathies, même congénitales, voilà, dont on vous a déjà parlé. Avec, sur l'électrocardiogramme, quelque chose d'assez spécifique, c'est l'axe en AVR ici, et très souvent, une dysplasie, une sténose de la valve pulmonaire ou une sténose supravalvulaire pulmonaire. Alors, quand c'est associé à une cardiomyopathie hypertrophique, il n'y a pas d'autre diagnostic que le syndrome de Nounan. Une cardiomyopathie hypertrophique avec une sténose valvulaire ou supravalvulaire pulmonaire, l'électrocardiogramme est souvent assez évocateur, c'est un syndrome de Nounan. Donc, sur le plan de l'examen clinique, on peut voir cette dysmorphie avec, comme vous voyez ici, la photo, et une petite taille. Et puis, au niveau du thorax, un pectus excavatum, des mamelons un peu écartés, il y a très rarement un retard mental dans le syndrome de Nounan. La mutation la plus fréquente, c'est la mutation du gène PTPN11. Alors, dans les syndromes de Nounan et apparentés, il y a le syndrome qu'on n'appelle plus comme ça maintenant, le syndrome léopard, on l'appelait comme ça avant parce que, donc, on a, c'est l'antigène un peu sur tout le corps. C'est également une mutation du gène PTPN11 avec une atteinte cardiaque hypertrophique. Voilà, donc, tout ça, ça rentre dans le cadre de RASOPATHIE, donc, des anomalies, donc, des mutations sur des protéines de la voie RAS et qui vont donner ces syndromes avec une atteinte cardiaque qui peut atteindre le muscle du cœur mais qui peut également donner des malformations congénitales ou de l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, sur la série, nous, on a fait une petite étude sur notre série nécarienne qui est déjà date un peu sur, donc, 83 patients qui avaient une cardiomyopathie hypertrophique. Bon, on en a 4 où, au fil du temps, il n'y avait plus de cardiomyopathie hypertrophique. Vous voyez cette hypertrophie qui va régresser. C'est quand même assez sévère quand on diagnostique surtout avant l'âge d'un an, 21% de décès dans la série, mais c'était des enfants qui avaient moins d'un an. Le diagnostic d'une cardiomyopathie hypertrophique obstructive associé à un syndrome de Nounan avant l'âge d'un an, c'est de très mauvais pronostics. Et puis, après l'âge d'un an, il y a beaucoup moins de décès. Là, on se retrouve à peu près dans le même score de risque, dans le même risque que des cardiomyopathies hypertrophiques sarcomériques avec des morts subites d'origine surtout de troubles du rythme ventriculaire, mais également dans le syndrome de Nounan, il y a des anomalies de naissance coronaire, des anomalies coronaires, donc ils peuvent faire aussi une mort subite sur une anomalie de naissance coronaire. Il faut bien regarder les coronaires des syndromes de Nounan. Voilà, donc le syndrome de Nounan avec cardiomyopathie hypertrophique diagnostiquée avant l'âge d'un an, c'est de très mauvais pronostics. Là, dans notre série, c'était les mutations qu'on a retrouvées, comme vous voyez, plein de gènes dans cette voie race qui peuvent être impliquées. Voilà, le syndrome qu'on voit également donc assez fréquent, fréquemment dans les cardiomyopathies hypertrophiques, c'est l'ataxie de Friedreich. Alors, l'ataxie de Friedreich, la plupart du temps, le diagnostic de l'ataxie de Friedreich avec l'atteinte neuromusculaire précède l'atteinte cardiaque. Donc, c'est rare que nous fassions le diagnostic de cardiomyopathie hypertrophique avant le diagnostic de maladie de Friedreich, mais ça peut arriver dans des formes neuromusculaires un peu moins sévères où on va diagnostiquer d'abord la cardiomyopathie hypertrophique. Donc, l'ataxie de Friedreich, c'est une maladie également génétique avec l'expansion de trinucléotides GAA dans le gène frataxine et qui donne une sorte de cardiomyopathie hypertrophique qui est due à une… ça ressemble à une cytopathie mitochondriale, donc c'est la force des… c'est le métabolisme énergétique de ces cellules musculaires qui est altérée avec des cellules musculaires qui vont être hypertrophiées et donc, il y a un muscle qui est souvent… il y a une hypertrophie qui est concentrique du ventricule gauche avec des troubles de la fonction diastolique qui apparaissent surtout avec le temps. L'atteinte cardiaque, généralement, dans l'enfance, elle est assez peu importante. C'est exceptionnel qu'il y ait de l'obstruction et c'est exceptionnel qu'il y ait des troubles du rythme sur une dysfonction diastolique, mais plus la maladie évolue et plus l'atteinte cardiaque va également évoluer. Il y a des traitements qui peuvent être proposés. Pardon, excusez-moi. Mais l'efficacité pour l'instant de ce traitement, elle n'est pas prouvée. Voilà. Alors, nous, sur le plan cardiologique, dans les cas de myopathie hypertrophique, dans l'atacide Friedreich, il n'y a pas de traitement spécifique. C'est les neurologues et généticiens qui suivent les enfants qui donnent les traitements spécifiques. Voilà. Et puis, les causes les plus fréquentes de cardiomyopathie hypertrophique, ce sont les causes qui sont familiales avec des mutations des gènes sarcomériques. C'est aussi les causes les plus fréquentes dans la population pédiatrique, comme chez les adultes. Et ça, ça veut dire, quand c'est une mutation autosomique dominante, qu'il faut bien faire le dépistage familial. quand on diagnostique une cardiomyopathie hypertrophique chez l'enfant, il faut regarder la fratrie et les parents. Il faut faire une analyse génétique pour pouvoir ensuite dépister le plus de familles possible. Donc, à partir de quel âge, par contre, quand on a une cardiomyopathie hypertrophique chez les parents, on dépiste les enfants. Alors, au départ, on disait à partir de l'âge de 10 ans. Maintenant, on aime bien les voir un peu plus tôt parce que c'est vrai que si l'hypertrophie devient un peu plus importante souvent à l'adolescence et le risque associé à ça plus important à l'adolescence, il y a quand même des formes plus graves chez les enfants. Les parents peuvent avoir des formes mineures de cardiopathie hypertrophique, mais eux peuvent avoir des formes plus graves. Donc, en général, maintenant, on les dépiste un peu plus tôt. Donc, il n'y a pas vraiment de consensus sur l'âge mais on les voit une fois tous les deux ans et le dépistage, c'est bien de commencer en âge scolaire. Donc, dans les cardiopathies hypertrophiques, sarcomériques et dans le syndrome de Neunan, ce qui est important, c'est de savoir évaluer le risque de mort subite. C'est le risque principal et savoir conseiller quelle activité sportive on peut faire et quelle activité sportive on ne peut pas faire. Alors, sur les symptômes, quand est-ce qu'on diagnostique une cardiopathie hypertrophique chez un enfant, ça peut être un souffle à l'auscutation parce qu'il y a des formes obstructives, ça peut être un enfant qui va être essoufflé à l'effort avec un diagnostic parfois d'asthme d'effort, ça peut être des douleurs thoraciques, des malaises à l'effort, syncopes à l'effort et même morts subites qui font diagnostiquer une cardiopathie hypertrophique chez l'enfant. Et aujourd'hui, ce qu'on a qui nous fait diagnostiquer le plus souvent ces cardiopathies hypertrophiques, c'est les licences de sport où souvent, les médecins traitants vont juste auscuter, mais parfois, il y a un électrocardiogramme qui est fait chez des sportifs, des ados qui vont faire du sport en compétition. Et là, l'électrocardiogramme également permet de dépister ces cardiopathies hypertrophiques même en dehors de symptômes à l'effort. Alors, dans le suivi des cardiopathies hypertrophiques, ce qu'il faut savoir bien dépister, c'est de l'obstruction dont je vous ai parlé à cause de l'épaisseur pariétale. On peut avoir une gêne à l'éjection du sang, une dysfonction diastolique, des troubles du remplissage avec une dilatation de l'oreillette gauche qui sont associés à une symptomatologie donc à l'effort, de l'imitation à l'effort, mais également augmente le risque de troubles du rythme. Et on a également la dernière chose à bien évaluer, c'est le risque rythmique qui est surtout un risque qui est accru à la puberté ou la prépuberté. Alors, comment évaluer le risque rythmique chez les enfants? On a des études, mais on n'a pas encore, comme chez l'adulte, un score de risque. On espère l'avoir bientôt. Mais donc, on a quelques études qui nous orientent sur les éléments de pronostics dans la cardiomyopathie hypertrophique et c'est essentiellement l'épaisseur du muscle du cœur quand elle est très importante, la dilatation de l'oreillette gauche quand elle est importante, et puis également l'âge au diagnostic et ça, je vous en parlerai un peu plus loin. Ce qu'on sait également, c'est que dans les cardiomyopathies hypertrophiques de l'enfant et du jeune adulte, quand on diagnostique assez tôt cette maladie, on a un taux de décès pédiatrique qui est deux fois plus important que celui des adultes et qui fait qu'on est un peu plus agressif dans le traitement des différentes complications de cette cardiomyopathie. Donc là, il y a une étude européenne qui est en cours et qui va nous permettre de valider un score de risque chez l'enfant en prenant plusieurs paramètres de données cliniques et échographiques pour savoir prédire ce risque de troubles du rythme grave de mort subite chez l'enfant donc il y a déjà une étude qui est en train d'être validée avec un score qui est en train d'être validé avec l'inclusion d'une cohorte historique de 1000 enfants d'âge moyen 11 ans chez qui on a décès donc il y avait un taux de mort subite assez important 8,7% et donc le score de risque est en train d'être développé pour permettre d'améliorer nos critères d'implantation de défibrillateurs pour prévenir ce risque de mort subite. Alors, c'est un score de risque qui va faire qu'on va implanter beaucoup plus de patients un patient sur 10 de défibrillateurs mais avec des meilleurs critères qui va faire qu'on implantera des patients avec un risque plus important parce que maintenant quand on implante les défibrillateurs on se rend compte que dans la plupart des cas ils ne font pas de problème de rythme alors que ceux qu'on n'a pas implantés en font donc on n'est pas très pertinent dans nos critères d'implantation de défibrillateurs. Donc, pour l'instant ce qu'on regarde c'est l'épaisseur septale supérieure à 25 mm un Z-score supérieur à 6 une dilatation importante de l'oreillette gauche une syncope inexpliquée on regarde également le type de mutation génétique et d'histoire familiale les mutations troponines 3 sont plus à risque de problème de rythme donc chez l'adulte mais chez l'enfant également et probablement l'importance de la fibrose à l'IRM mais pour l'instant ce n'est pas encore un critère qui rentrera dans les scores de risque qui sont développés actuellement. La deuxième complication également importante des cardiomyopathies hypertrophiques de l'enfant c'est l'obstruction la gêne à l'éjection du sang donc les cardiomyopathies hypertrophiques de l'enfant souvent ce sont des formes sévères avec une hypertrophie qui peut être importante et quand elle est située au niveau du baso septum donc juste sous la valve aortique elle peut créer une obstruction à l'éjection du sang donc ça cette obstruction dans les séries anciennes c'était ce qui greffait le pronostic de ces enfants avec cardiomyopathie hypertrophique ce d'autant plus que souvent le traitement qu'on peut proposer médical n'est pas efficace alors maintenant donc en première intention on propose un traitement médical c'est en première intention des bêtas bloquants comme chez l'adulte ça peut être également des émetteurs calciques mais on les utilise beaucoup moins chez l'enfant à cause du manque d'expérience et de données sur ce traitement chez l'enfant et puis quand ce traitement médical ne marche pas ce qui est assez souvent le cas chez les enfants on peut proposer des myectomies ou comme vous voyez ici des myectomies un peu plus radicales qu'on appelle le cono modifié où on enlève complètement le bout du muscle qui fait obstruction sous la voie d'éjection du ventricule gauche et on met à la place un patch et on élargit également la voie droite voilà donc ça c'est notre série à nous de résultats des cono modifiés et ce qu'on voit surtout c'est que chez des enfants qui étaient très gênés à l'effort le fait d'avoir enlevé l'obstruction ça va faire changer leur classe fonctionnelle ils vont être beaucoup moins symptomatiques à l'effort ils vont pouvoir faire des efforts et sur également des critères de dysfonction diastolique en échographie on a également une amélioration le risque essentiel de cette intervention c'est le bloc auriculo-ventriculaire parce qu'on touche aux voies de conduction voilà c'est un risque qui est un peu contrebalancé par le fait que sur ces cardiomyopathies hypertrophiques sévères souvent il y a une indication à l'implantation d'un défibrillateur qui peut faire également office de pacemaker voilà donc le deuxième type de cardiomyopathie le plus fréquent chez les enfants également c'est les cardiomyopathies dilatées avec chez l'enfant par rapport aux cardiomyopathies hypertrophiques une plus grande hétérogénéité génétique au niveau donc des causes donc on a des mutations au niveau des gènes sarcomériques comme dans les cardiomyopathies hypertrophiques mais on a également des mutations dans le cytosquelette et puis dans d'autres protéines structurales comme la taphasine la dystrophine le delta sarco-glycane donc l'incidence des cardiomyopathies d'IAT comme je vous ai dit avant c'est plus élevé chez les moins d'un an et donc c'est des formes qu'on disait avant idiopathiques mais maintenant qu'on recherche des mutations génétiques sur un panel beaucoup plus large dans 50% des cas on trouve la mutation génétique causale alors il y a 35% dans 35% des cas on trouve également une autre cause connue comme myocardite maladie non musculaire maladie métabolique mais ça ça dépend vraiment de l'âge comme je vous ai dit auparavant excusez-moi je ne vais pas vous redétailler toutes les causes métaboliques dont je vous ai parlé avant mais je vais vous parler de syndrome un peu plus spécifique notamment comme syndrome qui donne une cardiomyopathie dilatée et parfois également une cardiomyopathie dilatée avec un aspect de trabéculation de non compaction du ventricule gauche c'est le syndrome de Barthes qui est une mutation génétique alors c'est lié à l'X mutation du gène de la taphazine et qui touche les garçons et qui peut donner donc une cardiomyopathie dilatée qui peut être très sévère surtout chez le très jeune enfant quand c'est diagnostiqué dans la première deuxième année de vie et qui donc sur le bilan extra-cardiaque on peut retrouver donc une hypotonie myopathie proximale un retard de croissance pondérale et staturale et également sur la numération formule sanguine une neutropénie qui oriente beaucoup sur ce diagnostic alors il y a des formes très sévères avec de la fibroélastose endocardique et puis il y a des formes au niveau cardiaque qui sont moins sévères qui peuvent être très sévères mais qui peuvent complètement régresser avec une une fonction cardiaque qui peut se normaliser après une phase de décompensation sévère donc c'est important de pouvoir diagnostiquer cette maladie un parce que elle peut être héréditaire on peut avoir plusieurs enfants atteints et on peut faire du conseil génétique et deux parce que le pronostic est un peu différent des autres types de cardiomyopathie on a des cardiomyopathies dilatées dans le cadre de maladies neuromusculaires et là souvent c'est les neurologues qui vont faire le diagnostic de la maladie neuromusculaire et nous adresser les enfants pour la prise en charge cardiologique qui qui est en fonction du type de donc de maladies varient un tout petit peu donc dans les myopathies du chêne la prise en charge ressemble pas mal à celle des cardiomyopathies dilatées en termes de traitement en tout cas donc quel est le pronostic des cardiomyopathies dilatées le pronostic chez l'enfant des cardiomyopathies dilatées est très sévère et dépend de l'âge au diagnostic de 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 la présentation initiale quand l'enfant se présente en choc cardiogénique le pronostic est beaucoup plus sévère quand ils ont plus de 5 ans le pronostic est également beaucoup plus sévère et quand il se présente également avec des signes congestifs ils sont également un pronostic beaucoup plus sévère le fait c'est également qu'il y ait une influence mitrale qui persiste après le traitement par exemple par diurétique des patients qui vont avoir besoin de fortes doses de diurétique le pronostic également est très mauvais voilà donc quand on est dans des dans des tableaux d'insurance cardiaque congestif sévère ou de bas débit sévère le pronostic est très très sévère et donc par contre quand on est dans le cadre d'une insurance cardiaque chronique là donc sans signe de bas débit ou de congestion au repos on a on a le temps d'instaurer des traitements de l'insurance cardiaque chronique qui sont des traitements qui peuvent stabiliser la maladie et améliorer le pronostic comme chez l'adulte avec donc comme chez l'adulte le traitement qui repose sur des inuteurs de l'angine de conversion donc captopril qui est le médicament qu'on utilise le plus chez l'enfant l'enalapril et puis comme chez l'adulte nouveau médicament l'entresto qui a une étude en cours chez l'enfant avec une forme pédiatrique qui est déjà disponible aux Etats-Unis mais pas encore en Europe on a donc comme deuxième type de traitement qu'il faut associer ce sont les bêtas bloquants donc les bêtas bloquants en dehors de cette phase aiguë de congestion ou de bas débit bien sûr à distance en tout cas de ces phases-là on peut introduire un traitement par bêtas bloquants qu'il faut introduire par palier pour qu'il soit bien toléré donc à des toutes petites doses et en augmentant très progressivement le traitement jusqu'à ce qu'on obtienne un bon bêtas blocage sur la fréquence cardiaque on a également donc l'aspironolactone et autres médicaments du même type qui sont connus pour un effet protecteur sur le remodelage et la fibrose donc bon chez les enfants il n'y a pas vraiment d'études en tout cas de validation de ces différents traitements il y a une étude en cours sur l'entresto pour voir s'il y a un effet sur la mortalité mais les autres traitements contrairement à l'adulte n'ont pas été validés et on n'en connaît pas non plus les doses donc on les titre et puis il y a des protocoles que je vous donnerai alors dans le traitement médicamenteux quand on a une dysfonction sévère du ventricule gauche on peut se poser aussi l'indication d'un traitement par anticoagulant alors chez les tout petits enfants c'est très rare qu'on ait des problèmes de thrombus intracardiaque c'est plus fréquent dans les causes comme la myocardite ou les causes ischémiques les anomalies de naissance de la corona gauche l'alcapa où on va assez fréquemment anticoaguler quand ta fonction est très altérée par contre dans les cartes de myopathie dilatée d'origine génétique chez l'enfant sauf si effectivement on voit un thrombus ou que c'est révélé par un accident vasculaire cérébral la plupart du temps c'est assez rare d'avoir recours à des anticoagulants alors la pierre angulaire du traitement de l'incense cardiaque chronique en tout cas chez les tout petits chez les nourrissons et les enfants avant l'âge scolaire c'est c'est la nutrition avec la nécessité de faire une alimentation hyper calorique pour pour permettre à ces enfants de prendre du poids de manière acceptable il faut également penser à corriger une anémie alors il y a l'anémie de l'insurance cardiaque sévère qui est de la dilution mais il y a également des enfants qui ont des carences martiales et qu'il va falloir corriger il faut également bien éduquer les parents pour avoir une bonne compliance au traitement pour qu'ils connaissent ces signes d'alerte quand est-ce qu'il faut donc consulter voilà et puis exceptionnellement sur des formes plus graves congestives bon il y a la possibilité de recourir à de la VNI à domicile pour passer un cap enfin un des traitements qu'on peut proposer également dans l'insurance cardiaque chronique donc en dehors des phases de décompensation aiguë chez des noissons de moins d'un an c'est le cerclage pulmonaire prophylactique donc là c'est quand on a éliminé des causes métaboliques des causes donc de myocardite et des causes donc de surcharge de pression et autres donc quand on est dans le cadre d'une carte de myopathie dilatée qui semble d'origine génétique on peut proposer un cerclage prophylactique de donc l'artère pulmonaire pourquoi parce que donc dans les cartes de myopathie dilatée il y a un remodelage du ventricule gauche avec un septum qui va être complètement dyskinétique et puis participer à la dilatation du ventricule gauche et il y a des études qui ont montré qu'en faisant un cerclage prophylactique de l'artère pulmonaire on pouvait inverser cette courpure septale et et donc limiter cette dilatation du ventricule secondaire qui va avec donc ça c'est surtout vrai chez les tout petits les moins les moins d'un an voilà je vous ai mis un petit exemple d'extrait de cet article dont je vous ai mis la référence si ça vous intéresse de ce septum interventriculaire ici qui 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 est process qui va être dilaté donc c'est il faut le faire avant l'âge d'un an parce que là c'est là qu'on a la possibilité et c'est là qu'on a une croissance des enfants qui est importante et que le cerclage peut fonctionner parce que quand on cercle l'artère pulmonaire, on ne cercle pas d'un coup pour obtenir cette inversion du septum interventriculaire. Il faut que le ventricule droit puisse s'adapter, donc on fait un cerclage qui est autour de 50-60% de la systémique au départ et puis avec la croissance pondérale, petit à petit, il va devenir plus serré, le ventricule droit va s'adapter. Voilà, donc je vous ai parlé du traitement d'insuffisance cardiaque chronique. Je vais vous parler maintenant du traitement de l'insuffisance cardiaque avec insuffisance circulatoire, où là, on est dans un autre contexte, on est dans un contexte d'insuffisance cardiaque sévère avec un très mauvais pronostic du bas débit. Et donc, quand on n'arrive pas à sevrer les inotropes ou que les inotropes ne sont pas efficaces, on peut poser des assistances circulatoires, donc ECMO ou Berlin Art chez les tout-petits, qui vont nous permettre d'attendre une transplantation cardiaque. Alors, dans notre centre, on le fait chez des enfants de plus d'un an et de plus de 10 kilos. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu de donneurs de toute façon avant ce poids et parce que, comme je vous ai dit, avant l'âge d'un an, il y a des causes métaboliques et donc, il y a plus de causes métaboliques. Et donc, quand on est dans l'urgence, on n'a pas toujours le temps d'en faire le diagnostic. Voilà, donc, je vais vous parler très rapidement des autres types de cardiomyopathie. Alors, il y a la non-compaction du ventricule gauche, qui est un type de cardiomyopathie pour lequel les critères en échographie et en IRM, c'est l'épaisseur de la zone trabéculée qui est deux fois plus importante que l'épaisseur du myocarde compacté. Et donc, chez l'enfant, alors ça, c'est chez l'adulte. Chez l'enfant, c'est un peu plus compliqué d'en faire le diagnostic. On n'a pas vraiment les critères. En tout cas, ce qu'il faut savoir dans la non-compaction du ventricule gauche, surtout chez les petits-enfants, c'est que les causes métaboliques sont plus fréquentes, donc à bien rechercher. On peut avoir des formes bénignes et sévères. Alors, il faut bien faire la distinction entre des formes qui peuvent être physiologiques, qui ne sont pas une maladie, mais dans certaines ethnies, notamment africaines, c'est assez fréquent qu'on ait un aspect très trabéculé de l'apexe, avec parfois, quand on mesure, des critères de non-compaction, mais sans aucune dysfonction du cœur, sans aucune histoire familiale de cardiomyopathie. Donc, c'est surtout l'évolution et le dépistage familial qui pourra nous aider à distinguer entre ces différentes formes. Alors, les cardiomyopathies de type non-compaction du ventricule gauche, c'est des cardiomyopathies qui sont un peu entre les cardiomyopathies hypertrophiques et dilatées, c'est-à-dire qu'on peut avoir des tableaux de dysfonction du cœur avec des troubles de la compliance qui sont souvent importants, des troubles du rythme, des morts subites, et également, du fait de ces trabéculations, un risque thromboembolique de thrombie dans le cœur et donc d'accident vasculaire cérébral. C'est des formes très rares chez l'enfant et la prise en charge, en tout cas thérapeutique, dépend un peu de la forme, du phénotype auquel elle s'apparente, si on est plutôt dans une dysfonction systolique ou diastolique au premier plan. Voilà, donc là, je vous mets mon voie qui habitait du ventricule gauche qui est dilique. Bon, voilà, donc Damien Bonny s'est rendu compte qu'on l'entendait, mais c'est pas très grave. C'est pour ça que je vous en parle de formes avec atteinte du ventricule gauche et c'est des formes alors qui sont, où il y a une atteinte à la fois du ventricule gauche, donc chez l'enfant alors qui sont aussi dilatées du ventricule gauche, c'est dans les formes très très évoluées avec hypertension pulmonaire qu'on a une atteinte également du ventricule droit avec une dilatation et une dysfonction. Sinon, je vous ai montré, sur les images d'IRM où on fait un cerclage prophylactique, l'atteinte du ventricule droit, on voit le ventricule droit, il est en banane, les cavités sont toutes fines et souvent on le voit hyperkinétique, il n'est pas du tout dysfonctionnant, il n'est pas dilaté. Alors quand on a une atteinte de cardiomyopathie avec une atteinte biventriculaire, une dilatation à la fois du ventricule droit et du ventricule gauche, il faut penser en un, chez les tout petits enfants, à une myocardite, donc dans une myocardite on peut avoir une atteinte qui est le plus souvent biventriculaire, mais sinon on peut avoir également une atteinte, donc on peut également être dans le cadre d'une dysplasia rythmogène du ventricule droit. Alors ça c'est plus souvent chez les enfants plus grands, vers l'âge de 10-12 ans, quand on a une forme de cardiomyopathie dilatée avec atteinte biventriculaire, une dilatation et une dysfonction du ventricule droit, il faut penser à cette maladie qui s'appelle la cardiomyopathie rythmogène du ventricule droit, mais maintenant on l'appelle également du ventricule gauche, dans certaines formes où l'atteinte du ventricule gauche est plus importante que celle du ventricule droit. Donc elle est plus difficile à diagnostiquer parce qu'il y a des modes de présentation qui sont très variés, alors ça peut se présenter sous forme de tachycardie ventriculaire, donc une cardiomyopathie rythmogène avec une atteinte très modérée, donc souvent au départ du ventricule droit, un ventricule droit qui est un peu dilaté, un peu dysfonctionnant, mais ça ne saute pas toujours aux yeux, il faut avoir un peu l'habitude de regarder ce ventricule droit. Ça peut se présenter sous forme de myocardite récidivante, et puis ça peut se présenter sous forme, comme je vous ai dit, plutôt dermatologique. Les dermatologues vont faire le diagnostic d'une maladie qui touche la dysmoplakine et nous l'adresser pour regarder sa fonction cardiaque. Les formes les plus fréquentes sont des formes autosomiques dominantes, mais ces formes cutanées sont souvent des formes plutôt autosomiques récessives. Je vous en montre l'aspect à l'échographie. L'aspect à l'échographie, c'est un aspect de dilatation, vous voyez sur cette coupe, petit axe, une dilatation de l'infondibulome du ventricule droit, ici, avec, vous voyez, cette zone qui est amincie et qui ne bouge pas. Là, sur une coupe en axe, pareil, on voit cette partie antérieure du ventricule droit qui est fine. La cavité du ventricule droit est dilatée, alors que ce n'est pas le cas du ventricule gauche, avec une dysfonction. Là, on voit une coupe de cavité du ventricule droit. On voit également des anomalies, alors des bases qui se contractent plutôt bien, et puis cette partie de la paroi antérieure moyenne et apicale qui est fine, qui ne se contracte pas. Sur une quête cavité, vous voyez ici un ventricule gauche qui marche bien, un ventricule droit qui est dilaté, et surtout qui est hypokinétique, qui ne se contracte pas très bien. Voilà, donc ça, c'est l'aspect typique du ventricule droit dans la cardiomyopathie arythmogène du ventricule droit. Alors, quand on a une dilatation du ventricule droit dans les cardiopathies congénitales, on pense CIA, on pense RVPA. Là, non, là, c'est une dilatation avec dysfonction. Quand on a une dilatation dans le cadre d'un chante, on a un ventricule droit qui est hyperkinétique. Quand on a une dilatation dans une cardiomyopathie, on a une dysfonction associée, donc un ventricule qui est hypokinétique. Voilà, donc pour résumer, c'est très rare chez l'enfant. On diagnostique souvent les formes plutôt de l'incidence cardiaque sévère ou de la TV sévère. C'est des formes qui vont parfois évoluer par poussée inflammatoire, avec des douleurs thoraciques, des troponines augmentées, avec une nécrose progressive du myocarde. Et quand on les diagnostique assez tôt, c'est des formes très sévères qui évoluent toujours vers la transplantation cardiaque, le traitement médical n'étant pas efficace. le traitement médical de l'incidence cardiaque dans cette indication, en tout cas chez l'enfant. Voilà, donc ça, c'est quelques études que je vous ai mises, parce que je vous dis que c'est rare, mais c'est également rare parce qu'on ne les diagnostiquait pas très bien. On prend souvent ça pour des myocardites. Mais à l'IRM, il y a des signes un peu spécifiques avec des enfants qui vont faire des myocardites récidivantes. Mais au fur et à mesure, au niveau de l'échographie cardiaque, on va voir une détérioration de la fonction du ventricule droit, là c'est le TAP-C, mais également du ventricule gauche avec une fraction d'éjection qui, au fur et à mesure de ces poussées, va diminuer. Et également au niveau de l'IRM, des spécificités au niveau surtout de la présence de fibrose dans le ventricule droit et dans le ventricule gauche et de troubles de la cinétique régionale des deux ventricules. Voilà, alors les études qu'on a dans la cardiomyopathie arythmogène de l'enfant sont des études avec peu d'effectifs, mais on retrouve également une génétique assez diverse, comme dans les cardiopathies dilatées, qui touchent les cellules de liaison entre les protéines de liaison entre les cellules placophilines, desmoplakines, mais également des gènes de l'aminopathie et des mutations du gène DSP qui donnent plutôt des formes qu'on voit chez l'enfant, d'ailleurs, biventriculaires ou même des formes avec atteinte isolée du ventricule gauche. Voilà, avec dans cette étude également ce que je viens de vous dire, un pronostic plus sombre avec un tiers de transplantés, un tiers de tachycardie ventriculaire et un enfant sur six qui présente une mort subite. Ce qui est très important dans cette cardiomyopathie comme dans les autres dont je vous ai parlé, c'est le dépistage familial, ce d'autant plus qu'il y a ce risque de troubles du rythme inaugural donc le dépistage familial, la recommandation là, c'est de commencer vers l'âge de 10 ans. Là, ça part... C'est une maladie qui est aggravée par l'activité sportive intensive. Chez des sportifs, vous savez, le cœur se dilate et quand les liaisons entre les cellules sont faibles, et bien cette activité sportive qui va faire se dilater le cœur va également faire évoluer cette maladie beaucoup plus vite avec des liaisons entre cellules qui vont se détacher et qui vont se casser de la poptose et un remplacement des cellules myocardiques du ventricule droit par de la fibrose. Donc, c'est important de dépister cette maladie assez tôt pour donner ses conseils d'éviter des activités sportives intensives, de mettre ses enfants dans des clubs, de foot ou autre, tennis, basket et de faire des activités physiques mais plutôt de loisirs avec maximum trois heures de sport par semaine. C'est ce qu'on recommande dans ce type de cardiomyopathie. On peut faire même du dépistage pré-symptomatique quand une mutation génétique a été dépistée dans la famille qui va nous permettre de dire à quels enfants peuvent faire du sport à gogo et lesquels doivent plutôt ne pas se lancer dans des activités physiques intenses. Le dépistage clinique, c'est tous les deux ans, c'est largement suffisant et ça consiste en électrocardiogramme, échographie, IRM, hauteur et épreuve d'effort. On fait ça chez tous les enfants de moins de 12 ans et à partir de l'âge de 12 ans, quand une mutation génétique est connue dans la famille, on peut proposer un dépistage pré-symptomatique. Je vais terminer en vous parlant de la cardiomyopathie restrictive. C'est la forme la plus rare de cardiomyopathie chez l'enfant mais c'est également la forme la plus sévère et elle est caractérisée comme vous voyez sur cette échographie par une dilatation des deux oreillettes alors souvent l'oreillette gauche plus que l'oreillette droite mais ça peut également être l'inverse avec un ventricule qui peut être un peu hypertrophié, un peu non compacté, un myocarde qui est... L'enfant, les courbes de survie, vous voyez que c'est quand même grave chez l'enfant avec les cardiomyopathies hypertrophiques qui sont un peu de meilleurs pronostics que des dilatés et puis les cardiomyopathies restrictives qui sont les plus sévères en termes de pronostics. Donc ça c'est sur notre série de Necker, on a effectivement, on confirme ce pronostic très sévère avec une médiane de survie à partir du diagnostic de 10 mois, donc moins d'un an avec une survie globale à deux ans de moins de 24% et beaucoup d'enfants comme ça va très vite qui vont décéder sur la liste de transplantation parce que la plupart du temps cette cardiomyopathie restrictive ça touche des enfants de moins de 30 kilos, c'est des enfants autour de l'âge de 6 ans, l'âge moyen dans les différentes séries et donc il n'y a pas de traitement, le seul traitement c'est la transplantation cardiaque mais cette évolution assez sévère fait que même ce traitement-là on arrive à transplanter à peu près la moitié des patients sur la liste. Donc la médiane de survie après diagnostic je vous l'ai dit dans les autres séries c'est exactement la même chose, ils ont un peu moins de taux de décès sur la liste de transplantation mais bon ça c'est très spécifique de chaque pays avec ses règles de don d'organes voilà donc il faut quand on diagnostique ça proposer une inscription systématique sur la liste de transplantation avec peut-être l'espoir de pouvoir en transplanter un peu plus alors quels sont les facteurs prédictifs de mauvais pronostics alors ce qu'on connaît en tout cas c'est des patients qu'on va diagnostiquer sur des signes congestifs au moment du diagnostic avec de l'hypertension artérielle pulmonaire et une fraction d'éjection également quand elle est altérée c'est qu'on est déjà à un stade assez évolué le traitement qu'on peut proposer c'est surtout un traitement symptomatique des diurétiques et puis aussi un peu d'antiarythmique comme le bisoprolol s'il n'y a pas de bas débit associé on peut proposer de donner des bêtas bloquants à visée antiarythmique et pour améliorer également le remplissage du ventricule sur le plan éthiologique comme je vous ai dit ce ne sont pas des maladies métaboliques c'est quasi dans 80% des cas on retrouve une mutation troponine 3 comme chez l'adulte c'est la mutation la plus fréquente la plupart du temps chez les enfants c'est des néomutations donc on peut quand même rassurer la famille il faut faire le dépistage familial mais la plupart du temps ce sont des néomutations sauf dans le contexte de consanguinité où là on a des mutations également sarcomériques mais homozygotes des mutations qui sont autosomiques dominantes mais quand elles sont homozygotes donnent ces formes très sévères de cardiomyopathie restrictive et là on peut avoir plusieurs enfants dans la fratrie qui peuvent être atteints donc c'est une maladie très sévère pour laquelle on peut faire évidemment du conseil génétique et du dépistage même prénatal voilà donc je pense que je ne vais pas faire le reste parce que je vous ai parlé des différents types de cardiomyopathie excusez-moi juste si je vais quand même vous parler de ça excusez-moi donc je reviens sur je vais revenir sur ça là voilà je vais quand même j'ai le temps de vous en parler donc dans les donc dans les morts subites de l'enfant c'est également on se pose la question est-ce que c'est dû à une évidemment à une cardiomyopathie il faut savoir en faire le diagnostic lorsqu'il y a une mort subite d'un enfant alors les morts subites de l'enfant ce qui est assez spécifique c'est que c'est souvent ça se passe au domicile il n'y a pas toujours une autopsie et donc là se pose la question du dépistage familial de cardiomyopathie alors c'est surtout assez fréquent avant l'âge de 1 an et puis c'est mais ça c'est les morts subites du nourrisson il y a très peu de causes en tout cas de cardiomyopathie les causes de cardiomyopathie c'est plutôt chez les adolescents bon je dirais à partir de l'âge de 11-15 ans où on a un peu plus de cardiomyopathie alors dans la mort subite du nourrisson de toute façon il y a donc une autopsie et là quand on trouve une cardiomyopathie on peut et on doit proposer un dépistage familial et surtout proposer ce qu'on appelle une autopsie moléculaire une analyse génétique pour trouver la cause de cette cardiomyopathie et pouvoir faire du dépistage prénatal là je vous montre le cas d'une mort subite d'un nourrisson de 8 mois on avait donc cette cardiomyopathie et donc le fait d'avoir cette hypertrophie du ventricule gauche importante a orienté les analyses génétiques et a été retrouvé dans cette famille une mutation homozygote troponine de troponine C1 et qui a permis de faire du dépistage prénatal chez ses parents qui voulaient d'autres grossesses donc ça c'est pour vous parler un peu du dépistage de cardiomyopathie en pédiatrie quand on diagnostique une cardiomyopathie chez un enfant comme je vous ai dit il faut dépister les parents et la fratrie alors quand on n'a pas de piste génétique en tout cas il faut proposer chez les parents une échographie donc quand on diagnostique cette cardiomyopathie chez les enfants et leur dire qu'il faut répéter tous les 5 ans cet examen à l'âge adulte chez la fratrie donc l'enfant la cardiomyopathie elle se développe souvent vers l'adolescence et donc on fait un suivi un peu plus rapproché tous les 2 ans chez les enfants clinique électrocardiogramme échographie puis en fonction du type de cardiomyopathie on peut proposer une IRM et un holter alors pour le dépistage génétique quand on a une cause génétique une mutation causale qui a été mise en évidence on peut proposer chez les enfants qui sont à l'âge de comprendre ce que signifie un dépistage pré-symptomatique et d'être porteur sain d'une mutation on peut proposer un dépistage pré-symptomatique à partir de l'âge de 12 ans et ça ça se fait dans des donc des services de génétique avec des conseillers en génétique des psychologues qui vont faire une première évaluation de l'enfant parler avec lui et ses parents et et si l'enfant accepte et bien dans un deuxième temps donc lors d'une autre consultation cette prise de sang peut être effectuée donc c'est juste une prise de sang qui permet de savoir si on est porteur ou non de la mutation familiale dans les morts subites donc il faut bien sûr quand on a une orientation et même quand on n'en a pas il faut dépister les parents et la fratrie un électrocardiogramme il faut rechercher des causes rythmiques cutélons et les cardiomyopathies alors comme les cardiomyopathies c'est des causes qui peuvent évoluer avec le temps et bien quand on a une mort subite sans cause sans autopsie qui nous oriente vers une cause sans génétique qui nous oriente vers une cause et bien il faut refaire l'échographie électrocardiogramme tous les deux ans voilà donc il y a quelques petites diapos d'orientation comme je vous ai dit des causes chez les génétiques des cardiomyopathies voilà je vous l'avais mis parce que bon les causes génétiques c'est quand même les plus fréquentes et donc la spécificité des causes génétiques des cardiomyopathies de l'enfant c'est leur hétérogénéité avec beaucoup plus de gènes impliqués dans les cardiomyopathies de l'enfant un taux plus important de néomutations et un taux plus important de mutations multiples sur plusieurs gènes ou plusieurs mutations sur le même gène et on constate que la sévérité du phénotype est souvent corrélée au nombre de variants pathogènes qu'on va trouver sur ces analyses génétiques en tout cas c'est très important de faire l'analyse génétique quand on diagnostique une cardiomyopathie de l'enfant pour pouvoir faire du conseil génétique chez ses parents qui veulent avoir d'autres enfants ou pour également prédire le risque chez la fratrie voilà ça c'est pour vous montrer un peu les gènes qui peuvent être impliqués en fonction du phénotype de cardiomyopathie dilatées hypertrophiées et les cardiomyopathies plus rares non compactées arythmogènes restrictives voilà et enfin je termine en vous parlant un peu de l'activité sportive dans les cardiomyopathies et là il faut bien distinguer le type de cardiomyopathie dans la cardiomyopathie dilatée et bien on n'a pas de il y a très peu de risque de trouble du rythme ventriculaire c'est quasiment exceptionnel chez l'enfant et donc l'activité sportive elle est même recommandée dans les cardiomyopathies dilatées pour améliorer sa tolérance à l'effort et pour améliorer la performance à l'effort et donc là c'est comme la pyramide qu'on propose à tout le monde c'est à dire que c'est bien d'en faire un peu tous les jours pas de manière intense mais pour pour garder la forme surtout pas faire ce que les parents veulent faire nous mettre dans une petite bulle à l'intérieur et ne rien faire au contraire il faut faire des activités sportives dans les cardiomyopathies hypertrophiques là et dans les DVDA c'est un peu différent puisqu'on a un risque de mort subite à l'effort indépendamment de disons presque de la sévérité des signes fonctionnels qu'on peut avoir dû à cette cardiomyopathie dans la cardiomyopathie hypertrophique on peut être asymptomatique et faire une mort subite c'est typiquement le jeune athlète qui fait du foot et qui va s'écouler donc l'activité sportive doit être adaptée excusez-moi donc il ne faut pas dire que le sport est dangereux parce qu'il ne faut pas tout donc il ne faut pas tout interdire premièrement pour la compliance parce que les adolescents ils vont facilement faire en cachette des pompes des choses aller jouer avec des copains au foot donc il faut donner les consignes d'activité sportive modérée quels sont les sports qu'on peut recommander et bien sûr là il faut éviter les accélérations décélération rapide donc le basket le foot quand on est attaquant voilà alors quand on est gardien de but ça va quand on est en défense qu'on ne bouge pas trop mais voilà il faut savoir adapter il faut savoir leur dire qu'il faut prévenir son entraîneur qu'il ne faut pas faire des matchs de une heure et demie quand on les autorise à s'inscrire quand même en club il faut faire du sport mais en respectant son auto-limitation ne pas vouloir aller au-delà de ses limites voilà et donc comme je vous dis interdire le sport complètement à l'école et en dehors de l'école ça c'est souvent ça entraîne une non-compliance au traitement médical qu'on peut donner pour protéger et également se mettre dans des situations dangereuses donc il faut avoir la compliance de nos patients aux recommandations qu'on va leur faire et pour ça c'est important de bien leur expliquer alors ce qui est maintenant assez à la mode mais qui est vraiment qui peut être bien efficace chez les enfants c'est l'éducation thérapeutique ça peut être individuel ou en groupe et qui peut développer effectivement bien ce point-là de compliance au traitement médicamenteux et les recommandations de ne pas se mettre en situation dangereuse notamment dans des activités sportives qu'on n'a pas l'habitude de faire alors dans les cardiomyopathies hypertrophiques typiquement chez les adolescents ça survient quand on va courir après son bus pour ne pas être en retard à l'école courir pour attraper le métro donc ça aussi il faut le dire il faut le dire éviter pour éviter d'être en retard c'est être à l'avance et puis éviter si on est en retard on va vous faire des mots on va vous mettre sur le PAI qu'il ne faut pas être trop sévère en cas de retard il faut que vous puissiez aller à votre rythme à l'école et ne pas courir pour attraper un bus voilà et puis ce qui va nous aider également c'est de pouvoir évaluer ce score de risque et implanter faire de la prévention primaire implanter des défibrillateurs aux patients qui sont le plus à risque pour pouvoir les protéger alors c'est jamais du 100% mais un peu plus qu'avec le médicament qui en plus à l'adolescence souvent est mal pris alors quel et puis donc bien sûr déconseiller les compétitions ça c'est primordial puisque les compétitions par principe on va aller au-delà de ces limites donc en conclusion les cardiomyopathies de l'enfant souvent c'est quelque chose de très sévère par rapport au même phénotype chez l'adulte les critères diagnostiques il faut bien penser à calculer des Z-scores pour les cavités cardiaques l'épaisseur du muscle il faut bien rechercher les éthiologies spécifiques pour pouvoir faire des traitements spécifiques bien faire le dépistage familial et l'analyse génétique qui va nous permettre également d'améliorer la prise en charge dans la famille le conseil génétique et puis il y a tout le challenge dans les cardiomyopathies de l'enfant de la transition on va les confier à des équipes d'adultes après qui a une période un peu difficile et qu'il faut bien réfléchir l'importance de l'éducation thérapeutique comme je vous dis surtout à l'adolescence où c'est plus les parents qui donnent les médicaments mais c'est l'enfant et c'est l'enfant qui va se mettre dans des situations dangereuses donc l'éducation thérapeutique est importante et bien sûr la prise en charge psychologique voilà je pense que j'ai terminé mon topo donc il nous reste un peu de temps pour revenir sur vos questions alors pour les questions je vais commencer par le début par le début alors je ne sais pas c'est où le début j'ai une question là j'ai commencé par la question donc chez les tout petits enfants qu'est-ce qui permet de penser à une cardiomyopathie quand un enfant se présente avec une bronchiolite bon chez l'enfant comme je vous dis il faut regarder la courbe de poids ça c'est très important quand on a un enfant qui a une courbe de poids qui est mauvaise il y a une cassure de la courbe de poids un enfant qui ne mange pas bien depuis avant même sa bronchiolite il faut y penser puis quand sur une bronchiolite vous avez une cardiomyopathie une cardiomyopathie il faut penser à une cardiomyopathie ou à une bronchiolite voilà alors de nos jours il y a aussi un marqueur qui est assez facile quand un enfant a une dyspnée qui s'ibille qu'il a de la fièvre c'est facile c'est une bronchiolite mais quand vous avez une cardiomyopathie que vous ne savez pas trop vous pouvez doser le BNP ou le NT-pro-BNP qui est un marqueur cardiaque qui permet s'il est très élevé de dire qu'il y a également une atteinte diastolique cardiaque voilà donc le NT-pro-BNP peut aider si on pense à une myocardite la troponine aussi le dosage de la troponine donc quand on a une bronchiolite voilà avec une cardiomyopathie sur la radio avec une cassure de la courbe de poids là il y a une question de Rima pour une patiente de 12 ans qui présente une cardiomyopathie dilatée rythmique non quels sont les médicaments à utiliser alors bon 12 ans cardiomyopathie dilatée rythmique ça c'est non les cardiomyopathies dilatées de cause rythmique c'est chez les tout petits bébés c'est chez les bébés de moins de 6 mois où là quand on est en TSV à 200 par minute le muscle on n'a aucune capacité d'adaptation et on est en incense cardiaque parce que en plus quand on les diagnostique ça fait plusieurs jours que ça dure mais une patiente qui fait une TSV à l'âge de 12 ans même si ça dure 3 jours elle ne va pas être en incense cardiaque voilà pour le traitement médicamenteux rythmique je vous oriente vers le cours de rythmo ce qu'il faut savoir c'est que quand on est en incense cardiaque on ne peut pas utiliser donc aiguë on ne peut pas utiliser les bêtas bloquants il faut faire attention avec la corde à renivée bien entendu ça n'importe qui ne peut pas l'utiliser et voilà pour l'ablation des troubles du rythme aussi il y a le cours je pense des rythmologues Christina Raimondo et Victor Waldman donc je ne vais pas empiéter sur ce qu'ils ont pu vous dire alors l'ammonémie oui il faut la doser à jeun l'ammonémie si elle n'est pas faite à jeun est-elle interprétable dans l'ammonémie il faut bien la doser à jeun alors qu'est-ce que c'est le jeûne chez des tout petits bébés qui prennent un vivant toutes les trois heures c'est un peu plus compliqué mais à avoir mais il faut la faire à jeun effectivement et la répéter quand on a un doute alors la cardiomyopathie arythmogène du ventricule droit c'est ce qu'on appelait avant dysplasia arythmogène du ventricule droit et c'est ce qu'on appelle en anglais ARVC Arythmogenic T-Crived Ventricular Cardiomyopathie ça on peut changer de nom mais c'est la même chose alors l'amylose ça n'existe pas chez les enfants donc j'en ai pas parlé Fabry amylose c'est pas des causes de cardiomyopathie de l'enfant c'est que l'adulte donc un enfant ne peut pas avoir ça y a-t-il un cut-off pour le dosage du BNP chez l'enfant alors c'est une bonne question alors pour tout vous dire moi les cut-off des BNP honnêtement si on est vers la limite de la norme là on ne peut pas l'interpréter un BNP ANT pro BNP ou un BNP chez l'enfant c'est quand il est franchement élevé qu'on est sûr qu'il y a quelque chose au niveau du coeur donc ANT pro BNP à 1000 si la norme est inférieure à 80 c'est ça c'est ça vraiment quand on a une dyspnée qu'on a en enseignement cardiaque et qu'on a ANT pro BNP à 82 si le cut-off est 80 c'est pas ça qui explique la sévérité dans le tableau quand on est chez des enfants qui ont du mal à respirer et qu'on veut et qu'on utilise un ANT pro BNP chez l'enfant il est très élevé on a des ANT pro BNP à 15 000 à 6 000 voilà donc si on est autour de 100 200 là c'est pas le coeur clairement donc le cut-off le cut-off c'est voilà c'est pas ça qu'on utilise c'est quand c'est franchement beaucoup plus élevé que le cut-off qu'on peut expliquer un tableau de dyspnée de dyspnée de repos chez un enfant donc un enfant qui a une dyspnée de repos son BNP il est son NT pro BNP il doit être supérieur à 2 000 3 000 voilà donc on n'est pas loin 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 du cut-off et donc la dernière question bonjour comment reconnaître à l'échographie cardiaque la non-compaction myocardique y a-t-il une morphologie myocardique spécifique donc je vous ai montré je crois une échographie donc sur mon topo que vous avez de non-compaction du ventricule gauche donc c'est en fait souvent le coeur est quand même dilaté et on voit que les parois sont fines et qu'il y a beaucoup beaucoup de trabéculation assez profonde et quand on dit assez profonde le cut-off c'est quand on mesure en systole l'épaisseur de la paroi myocardique et l'épaisseur des trabéculations et bien on a deux fois plus d'épaisseur de trabéculation que de paroi alors si c'est juste une toute petite zone qui est trabéculée ou juste l'apexe chez un enfant qui a une fonction normale on oublie et ce qui peut beaucoup aider aussi dans les cardiomyopathies pour distinguer entre l'aspect normal de trabéculation et une cardiomyopathie c'est l'électrocardiogramme quand on a une cardiomyopathie on a l'électrocardiogramme de cardiomyopathie avec une HVG et des troubles de la repolarisation secondaire voilà on a l'électrocardiogramme on a l'électrocardiogramme on a l'électrocardiogramme on a l'électrocardiogramme